Tout ce qui est bien mobilier et immobilier, donc je trouve que c'est assez important la question de la transmission, je reviendrai, de voir un peu quels sont d'un point de vue immobilier les terres, les bâtiments que vous avez, d'un point de vue immobilier tout ce qui est le cheptel, tout ce qui est les engrais, etc. Tout l'outil vraiment de travail de votre exploitation. D'un point de vue technique, c'est de voir un peu, jeter un oeil dans vos chiffres, quels sont les rendements, qu'en est-il de l'amortissement, du vieillissement du matériel, etc. Les aspects juridiques, ça, les bails à fermes, les contrats que vous avez à gauche et à droite, faire un peu, lister un peu tout ça, pour vraiment avoir une vision, si ce n'est pas le cas, de ces aspects-là. La viabilité de votre ferme, le chiffre d'affaires, sa rentabilité, toutes les questions fiscales, et enfin, l'environnement, le territoire, les partenariats, que vous avez peut-être au sein de votre commune ou plus largement, par exemple ici, au sein du parc matériel. C'est vraiment faire une sorte de diagnostic qui va pouvoir vous permettre d'identifier les forces et les faiblesses de votre exploitation, parce qu'il y a un moment où vous devrez présenter votre exploitation à un potentiel reteneur. Et donc, ça sera intéressant pour cette personne-là de voir un peu, d'avoir un peu tous ces aspects, voir un peu ce à quoi elle est dans quoi elle s'engage. Donc, ça, j'en ai déjà parlé un peu plus haut. Donc, c'est de se dire que même, même si vous n'avez pas encore de successeurs identifiés, même si pour votre outil, il n'y a pas encore vraiment un projet identifié, l'idée, c'est de conserver l'exploitation dans un bon état de transmissibilité, histoire qu'elle garde un maximum de valeur pour le moment où vous la transmettrez. Et même si vous êtes en point intérieur et que vous pensez à vouloir lever un peu le pied, il est possible, alors du coup, peut-être d'embaucher à ce moment-là ou de faire appel à d'autres aides, travailler en commun avec d'autres agriculteurs, voire idéalement commencer à inclure la personne qui reprendra votre exploitation pour vous aider dans ce travail et dans le maintien de l'activité de l'affaire. Voilà, donc ça, c'était déjà les premiers éléments. Donc, on voit qu'il y a quand même déjà pas mal de choses à prendre en compte, mais c'est vraiment un moment où on commence à atterrir son projet, à voir ce qu'il est, pour pouvoir un peu voir comment le faire évoluer d'ici au moment où vous le transmettrez. Donc, deux ans avant le moment voulu de la transmission, c'est le moment de lancer déjà les premières démarches. Donc, vous avez pris la décision de transmettre. La question, c'est de savoir à qui, à quel prix et de quelle manière vous allez la transmettre. Donc, à partir du diagnostic, l'espèce de graphique de fleurs que je viens de présenter, définir un peu quelles sont les forces et les faiblesses, c'est-à-dire un peu les différentes étapes, les différentes choses sur lesquelles vous voudrez travailler encore au sein de votre exploitation pour qu'elles soient, ce que vous voudrez qu'elles soient au moment de la transmettre. Donc, les idées d'action pour préparer l'entreprise à la transmission, c'est comme je le disais, c'est d'embaucher, de réorganiser l'équipe. S'il y a des salariés, de les former. De nouveau, ça correspond à certaines fermes, d'autres fermes n'ont pas de salariés, donc ne peuvent pas se permettre d'avoir des salariés. De nouveau, c'est au cas par cas et les différentes compositions ne correspondent pas à toutes les réalités. Donc, le fait d'investir dans l'outil de travail, voire bien réfléchir, alors au moment de l'investissement, si l'investissement est cohérent avec le fait d'être incohérent dans un futur qui dépasse celui de votre retraite. Donc, si là, vous avez déjà identifié le ou la première de l'étroataçon, c'est un sujet de discussion abordé. La remise à plat des engagements et de l'exploitation, la relation avec les fournisseurs et les clients, c'est la même chose que je viens d'expliquer. L'anticipation des répercussions fiscales, donc ça, c'est intéressant, prendre une fois un rendez-vous avec votre comptable fiscaliste, si vous en avez un, pour voir un peu, d'un point de vue fiscal, qu'est-ce qui va vous tomber dessus ou jouer votre faveur au moment de la transmission, pour préparer la sortie de la société. Donc, si vous êtes en association, impliquer les associés, réorganiser du coup le fonctionnement. Et alors, il y a tout ce qui est la préparation de la transition, donc transfert des savoir-faire, présentation de preneurs aux partenaires et, j'en parlais tout à l'heure, l'anticipation du futur logement dans la mesure où, dans de nombreux cas, au moment de transmettre ou transmettre aussi le logement qui est votre depuis souvent très longtemps. Donc, toujours dans cette phase d'environ deux ans avant la transmission, on va commencer vraiment à chiffrer les choses, donc évaluer la valeur de votre exploitation. C'est un aspect vraiment clé au moment de la reprise et à la Fugia, ma collègue Valérie qui travaille là-dessus, insiste souvent auprès des gens pour passer auprès d'un notaire pour se faire conseiller sur cette étape-là, notamment sur la valeur du foncier, parce que, justement, dans le cas d'une reprise familiale ou même, pas spécialement d'une reprise familiale, mais dans le cadre où les enfants attendent, enfin, en tout cas, bénéficieront d'une manière ou d'une autre de la revente de votre exploitation, s'il y a une tierce personne dont c'est le métier, personne ne pourra se sentir lésé et la convention sera équitable, plus équitable, en tout cas, on espère que plus et plus. Au moment de chiffrer un peu, de mettre des chiffres sur la valeur de votre exploitation, mais il y a trois types de valeurs, en fait. Donc, dans la transmission, on définit trois types de valeurs différentes. Donc, il y a la valeur patrimoniale. Donc, c'est vraiment, ici, on fait une photo de l'ensemble de votre exploitation et on va évaluer, en fait, la valeur de chaque bien pris individuellement. On va lister ça et la somme de ces valeurs, donc, par rapport à la valeur du marché, en fait, et la somme de ces valeurs va représenter le patrimoine de l'entreprise et l'idée, c'est de faire faire ce travail, justement, par un professionnel qui est reconnu à la fois par celui de ses dents et à la fois par, s'il est déjà identifié, le reconnaître. De nouveau, dans cette idée d'avoir une personne neutre dont c'est le métier qui s'occupe de mettre les chiffres pour que les choses soient équitables et que ça ne puisse pas déboucher sur une tension ou un malentendant. Donc, ça, c'était pour la valeur patrimoniale. La valeur de rentabilité, donc, ça, c'est l'estimation de l'outil de production de la ferme à partir du résultat qu'il permet de dégager et de l'évolution économique. On imagine évidemment l'actualité nous montre bien que l'évolution économique est difficilement prédéfinie, mais en tout cas, de se dire dans le contexte économique tel qu'il est, de voir un peu quelle est la rentabilité de votre exploitation. Et de nouveau, cette estimation, idéalement, ça rappelle un consultant ou un comptable de gestion et quelque chose de bénéfique pour les mêmes aspects que ce que je viens de présenter. Et enfin, la valeur de reprenabilité, donc, c'est la valeur basée sur la capacité de remboursement de l'exploitation par l'entrepreneur. Donc, on verra que le repreneur, dans tout ce qu'il va devoir investir, il y aura tout ce qui est bien immobilier, bien immobilier et en plus, tous les, on va dire, les frais administratifs, ça, on va prendre quelque chose tout à l'heure. mais donc, de voir un peu la valeur de reprenabilité, c'est de voir un peu en fonction des crédits que le repreneur va avoir, voir un peu la charge de remboursement et la valeur d'une casquette de repreneur, de l'exploitation. Donc, toujours dans les deux ans avant de passer à la transmission, il y a plusieurs formules de transmission qui sont possibles, donc elle peut être totale, partielle ou progressive. En fait, il faut, l'idée, c'est qu'une exploitation peut avoir une valeur assez importante si on a beaucoup, si on a beaucoup de perles, si on a un outil assez important, la charge financière peut être assez importante et donc, pour le repreneur, il y a plusieurs combinaisons qui existent, c'est de nouveau, c'est un peu au cas par cas. en plus, dans le cadre familial, une donation peut être faite ou une avance sur l'avantage ou il y a différents cas de figure qui peuvent être faits. Donc, c'est là au moment de chiffrer un peu les choses, au moment d'identifier si le repreneur est dans le cadre familial ou hors cadre familial, c'est important de réfléchir à ça. Comment est-ce qu'on va vendre vraiment d'exploitation ? Est-ce qu'on va garder une partie foncière pour nous ? Est-ce qu'on va tout revendre en un bloc ? Et là, comment, dans cette question-là, c'est vraiment l'intérêt de travailler avec un consultant, de se faire conseiller sur le type de transmission et de nouveau la question fiscale. Donc ça, nous, chez nous, si je parle pour la fugière, c'est une chose ailleurs, on a des consultants qui peuvent vous aider sur ces questions-là. Après, pour les questions fiscales, il faudra vraiment aller voir un fiscaliste qui pourra vraiment vous aiguiller, pour ne pas que, en fonction du choix que vous faites, vous, avec la personne qui va en prendre, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise par la suite. Donc, deux ans avant de lancer des marches, on en parle souvent et c'est souvent une question pour laquelle on nous appelle ici. La question est quand même de trouver une personne pour reprendre sa ferme si on n'est pas dans le contexte familial. C'est vraiment quelque chose qui, en Wallonie, en tout cas, mais ailleurs aussi, s'apparente à la clé du Graal dans la mesure que ce n'est pas spécialement évident de savoir à qui s'adresser pour dire, voilà, je compte remettre mon exploitation. Où est-ce que je peux trouver un repreneur parce que mon exploitation a ces particularités-là et je ne vois vraiment pas dans mon entourage proche qu'il n'y a personne. Donc, voilà, c'est vraiment un enjeu qu'on constate. On, c'est les syndicats agricoles, mais aussi d'autres acteurs de terrain et on travaille, on essaie de trouver des solutions qui pallient un peu au manque de mesures politiques concrètes pour l'instant sur la transmission des fermes. alors, il y a une volonté assez récente du cabinet de commencer à faire un premier état des lieux sur la question de la transmission, des acteurs actifs dans la transmission en Wallonie, mais il faut c'est de constater que pour l'instant, il manque encore beaucoup de choses, enfin, beaucoup d'outils, en tout cas de visibilité des outils qui existent pour faciliter le contact vraiment entre, d'une part, les personnes désireuses de remettre et d'autre part, les personnes désireuses de s'installer, désireuses de reprendre une activité d'alcool. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que d'autres d'entre vous sont là ce soir, c'est parce que on parle assez rarement de la transmission alors que c'est clairement un enjeu, s'il n'y a pas de repreneur pour les fermes, qu'est-ce qu'on fait pour la suite et comment, voilà, c'est vraiment un problème assez important et donc plusieurs organisations dont la FUGA, la FGA, la Sowalfine, Terranville et autres des inmers plus bas ont souhaité mettre en place un premier café transmission. Le café transmission, c'est des cafés, enfin, c'est une type de soirée qui est organisée déjà en France pas mal où en fait, on va dire que c'est une soirée en deux phases à l'époque, avant le Covid, donc il y a un an où ça se passait, c'était un café effectivement pour être dans un lieu plus conviviel où commencer la soirée par présenter un peu des cas de reprise qui ont bien fonctionné ou voir d'autres qui ont bien fonctionné pour expliquer un peu, pour avoir un peu un échange d'expérience sur ce qu'est une reprise par des gens qui l'ont effectivement vécu et en deuxième partie de soirée, un moment plutôt d'échange ou de rencontre, on va dire, entre à la fois des personnes désireuses de reprendre l'exploitation et d'autre part, des personnes désireuses de remettre et transmettre leur ferme. Donc, ça a été repoussé, donc là, ce premier café transmission de la ferme de ton projet a été reporté à une date ultérieure et on verra un peu ici dans l'année en fonction de l'évolution de la condition sanitaire et etc. Pour mettre ça en place, l'idée, c'est de multiplier ce genre d'événements pour multiplier en tout cas les contacts, en tout cas les lieux physiques de contact entre entrepreneurs et sédants. Après, il y a différents espaces qui existent déjà pour permettre d'annoncer votre souhait de remettre votre exploitation. Nous, ici à la Fugia, on a notre mensuel qui est la lettre paysanne c'est-à-dire du plein champ à la fois. Nous, dans la lettre paysanne, on permet à nouveau à nos membres de mettre une annonce dans la lettre paysanne pour, justement, notamment pour s'ils contremettent leur exploitation, déjà, avoir une petite visibilité à ce niveau-là. Après, il y a des sites internet, il y a BioAloni qui est un site avec des petites annonces où, de temps en temps, il y a des annonces sur des fermes à remettre ou des personnes qui cherchent des fermes à reprendre. L'organisation Terre en vue dont je parlais tout à l'heure suit vraiment de près aussi ce processus de transmission sur certaines exploitations, toujours dans le but de réussir à mettre à disposition des porteurs de projets un outil, en tout cas, une terre des parcelles pour mettre en place d'activité. Il y a le site Affaires Assures de la Sœur Elfine qui, depuis fin d'année, a rajouté un anglais justement sur les parcelles agricoles, en tout cas, plus accès à l'agricole. Il y a d'autres sites qui existent et si vous pensez à des lieux, à mon avis, c'est intéressant pour les autres participants et participantes de le mettre dans la conversation parce que c'est souvent quelque chose que les personnes recherchent. Et alors, bientôt, il y aura un site qui s'appelle Le Guichet Agricole et qui est en fait un site sur lequel moi, je travaille pour la FUGIAM de manière financière par l'administration que je présenterai plus tard en fin de présentation mais où il y aura aussi un espace attribué justement à la mise en contact entre ces dents et les repreneurs. Donc, même si ce n'est pas évident de trouver, pas toujours évident en tout cas de tomber sur la perle rare de trouver un repreneur, une repreneuse qui a le profil qu'on souhaiterait parce que sur l'exploitation, on y a travaillé, on y est quand c'est une carrière et en même temps c'est un projet de vie et donc ce n'est pas évident de transmettre ce projet à une tierce personne et donc ce qu'on conseille c'est vraiment que comme effectivement on ne le retrouvera pas la personne enfin on a beaucoup de chance mais souvent on ne retrouve pas la personne qui a exactement la même vision que nous pour reprendre l'exploitation l'idée c'est de on conseille de succéder deux ou trois critères qui vous semblent incontournables pour deux ou trois critères dans le profil de la personne qui reprendra votre exploitation soit par rapport à son expérience à ses motivations à ses valeurs à sa vision d'acupuncture ça c'est vraiment un peu à vous c'est votre projet que vous allez transmettre de voir un peu quelles sont les lignes rouges pour vous qu'il ne faut pas dépasser quels sont les deux ou trois critères et s'ils sont là nous permettront d'être sereins avec l'idée de commencer une collaboration en vue de transmettre votre exploitation la baisse profil en plus vous permettra de structurer votre recherche même si vous devez faire des concessions et des compromis ça c'est assez certain donc une fois encore si vous avez des enfants et même si tout au long de votre carrière et de eux leur entrée dans la vie active ils vous ont exposé clairement le fait qu'ils ne veulent pas reprendre c'est quand même important de continuer dans le discours dans la relation dans la discussion avec eux parce que ça arrive quand même que finalement au moment où le parent décide vraiment de cesser l'activité il y a un des filles qui se fâchent c'est un ou plusieurs enfants et finalement en fait ça dit que pourquoi pas reprendre on est juste qu'on voit de plus en plus à titre complémentaire à l'activité de reprendre la ferme donc restez toujours en contact en discussion au sein de la famille avec vos enfants ou vos proches-parents pour être sûr que le repreneur que vous avez du mal à trouver c'est ce qu'il vous plaît peut-être dans vos rangs familial à partir du moment où vous prenez conscience enfin connaissance de contacts qui sont candidats à la reprise l'idée c'est vraiment d'avoir d'avoir d'avoir